... Bonjour, je suis Karine Tuile et je vais vous raconter l'histoire de Thalie la petite souris. Il était une fois, une petite souris qui se prénommait Thalie. C'était elle que les parents devaient appeler quand leurs enfants perdaient une dent. Elle qui achetait les cadeaux ou les bonbons et les déposait sous les oreillers des enfants. Thalie allait partout, chez les riches, chez les pauvres, offrant les mêmes cadeaux aux uns et aux autres. Mais un jour, Thalie atterrit chez un enfant dont les parents étaient immensément riches. Il possédait un grand château en pleine forêt. En s'y rendant, Thalie avait eu peur de croiser des chouettes ou des loups-garous. Elle avait fait toute la route en tremblant de tous ses poils. Finalement, elle était bien arrivée au château. Il était si impressionnant avec ses escaliers en pierre et ses vieux tableaux au mur. Brr, Thalie avait eu la trouille. En déposant ses cadeaux sous l'oreiller du petit garçon qui dormait profondément, elle n'avait pas pu s'empêcher, en voyant ses dizaines de peluches, ses jouets de toutes les formes et de toutes les couleurs, de penser qu'il avait déjà tout, que tout ce qu'elle avait apporté ne lui ferait pas vraiment plaisir. Alors, elle était repartie avec ses cadeaux. À son réveil, l'enfant, ne trouvant rien sous son oreiller, s'était mis à pleurer à chaud de l'âme. Il avait dit à ses parents que la souris n'existait pas puisqu'elle n'était pas passée. Ou alors, elle ne l'aimait pas. Elle devait être méchante pour l'avoir oubliée. Elle devait être radine, car elle n'avait rien laissé pour lui. C'était un monstre, cette petite souris. Il la détestait. Sa mère lui expliqua que la petite souris avait dû tomber malade ou avait dû oublier. Mais l'enfant pleurait si fort qu'il ameuta tout le quartier. Et très vite, la nouvelle se répandit partout dans la ville. La petite souris, la vraie, celle que les enfants aimaient, que les parents appelaient, n'allait plus chez les riches. C'était un drame terrible. Les parents riches étaient obligés d'acheter des cadeaux qu'ils cachaient sous l'oreiller de leur enfant, en faisant croire que c'était la petite souris. Et au bout d'un moment, bien sûr, il y eut une catastrophe. Un enfant se réveilla en pleine nuit. Il vit son père déguisé en petite souris, avec des cadeaux plein les bras. Et il se dit, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas la petite souris, c'est mon père avec des poils, un museau et des oreilles en carton. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai 6 ans, ok, je suis encore petit, je rentre en CP. Mais je ne suis pas idiot. Je sais faire la différence entre une petite souris sympa, mignonne, gentille, et mon père, quand il rentre du travail, fatigué. L'enfant était déçu. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie, comme mêler les enfants à des histoires de grands, pauvres ou riches. Tous les enfants voulaient leurs cadeaux en échange de leurs dents. Ils avaient souffert pour se débarrasser de ses dents de lait. Parfois, ils avaient tiré dessus pendant des heures pour les décrocher. Ça faisait mal, c'était pas une mince affaire. Le lendemain, à l'école, l'enfant l'avait dit à tout le monde, la petite souris n'existe pas. C'est vos parents, la nuit, qui déposent les cadeaux et vous prennent vos boîtes remplies dedans. Pour Thali, la petite souris, c'était la honte absolue. Il en allait de sa réputation. Si elle n'existait plus aux yeux des enfants, elle allait perdre son travail. Elle allait se retrouver à la rue. Or, tout ce qu'elle voulait faire de sa vie, c'était se balader sous les oreillers, piquer des dents de lait et laisser des cadeaux pour les enfants. C'était sa passion. Elle avait toujours rêvé d'être la souris des enfants, la souris des dents de lait. Pas la souris sale des champs ou des caves. Pas la souris de laboratoire. Pas non plus celle qu'on enfermait dans une cage pour la regarder tourner pendant des heures. Pas la souris des métros qui sent mauvais. Une souris élégante, amusante, respectée, drôle. Une qui fait des blagues, qui sent bon, qui gratte les têtes, joue avec les peluches, tire les couettes. Une souris comique ? Un petit clown. Alors elle changea ses plans. Elle se dit qu'il fallait qu'elle adopte une nouvelle stratégie. Elle décida de prouver à tous qu'elle existait. Elle allait devenir une star, se faire voir et aimer de tous. Elle fabriqua un costume de scène très chic, une combinaison à paillettes rouges. Elle choisit des chaussures de princesse à semelle d'or avec une belle perruque brune frisée sur la tête, un collier en or autour du cou et des lunettes de soleil noir. En pleine nuit, elle réveillait les enfants en faisant teinter ses colliers d'or. Les enfants étaient fous de joie de la voix et Thalie s'était prise au jeu. Elle mettait de la musique et elle se trémoussait sur les oreillers sous les cris de joie des enfants. Jusqu'au jour où les parents se réveillèrent. Vite ! Il ne fallait surtout pas que les parents découvrent Thalie, sinon ils la jetteraient à la poubelle. Trop tard. Le père de famille l'attrapa par la queue. Heureusement, Thalie parvint à s'enfuir en lui glissant des mains. Mais cet épisode ne lui servit pas de leçon. Au lieu de se faire discrète et d'arrêter ses spectacles qui réveillaient les enfants, Thalie en créa un nouveau avec un grand orchestre de souris qui jouait du piano, du violon, de la guitare, des cymbales, de la flûte, de l'arpe. Il y avait même clou du spectacle, un feu d'artifice. Les enfants étaient émerveillés. Ils ne parlaient plus que de ça à l'école. Ils n'attendaient plus qu'une seule chose, que leurs dents de les tombent. Certains tiraient même un peu sur leurs dents dans l'espoir de les perdre et de voir revenir la petite souris et son orchestre magique. Thalie se prenait vraiment pour la star des souris désormais. On l'appelait à New York, Rome, Londres, Tokyo, Sydney, Las Vegas. Son visage trônait sur tous les murs des villes, jusqu'au jour où elle fut prise à son propre jeu. Alors qu'elle venait de terminer son spectacle et qu'elle déposait cadeaux, photos dédicacées et autographes sous l'oreiller, elle tomba dans un piège. Une méchante mère de famille avait placé un attrape-souris sous l'oreiller de son fils pour se venger d'avoir été réveillée. Pauvre Thalie, qu'allait-elle devenir ? La mère était cruelle. Elle enferma Thalie dans une boîte à chaussures qui sentait très mauvais et la laissa dans cet état pendant deux jours sans même lui apporter à manger. Le deuxième soir, Thalie entendit une conversation secrète entre la mère et son fils. L'enfant venait de perdre une nouvelle dent. Il était fou de joie et demanda à sa mère de rappeler la petite souris. La méchante mère savait bien que la petite souris ne pouvait pas venir puisqu'elle était enfermée dans la boîte. Alors, elle fit semblant de téléphoner et ricana dans son coin. Hé 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 ! Le soir même, elle cacha sous l'oreiller de son fils une petite figurine qui représentait une souris et alla se coucher. Tout à coup, un bruit énorme retentit. C'était l'orchestre de Thalie qui débarquait dans la chambre de l'enfant. Mais en arrivant, stupeur, les musiciens ne virent pas leur petite souris préférée. Ils la cherchèrent partout quand soudain, ils entendirent des couillements provenant d'une boîte. Le chef d'orchestre l'ouvrit délicatement et aperçut la petite souris affaiblie mais heureuse de les retrouver. Avant de s'enfuir, ils laissèrent un beau cadeau sous l'oreiller de l'enfant et partirent en chantant. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, Oli ! Non, une autre ! Oli ! Tu as aimé ce conte ? Sais-tu que tu peux déjà retrouver en librairie ces histoires de la collection Oli France Inter dans de beaux albums illustrés ?